Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans cette émission bilan du mercato estival. Ça y est, le mercato est fini, c'est fermé, l'équipe est faite comme dirait Vadim Vassiliev. C'est pour nous le moment de tirer un petit bilan de ce mercato. Pour ça, je serai accompagné de Pierre. Salut Pierre. Salut Pat, ravi d'être avec toi pour faire ce bilan calmement. On va le faire. J'ai bien cru que j'allais faire toutes les émissions juste en duo avec Damien. Pour la dernière, c'est toi qui as l'honneur de prendre sa place. On va se faire déjà les quelques petites arrivées qu'il y a pu y avoir depuis la dernière émission. C'était à peine il y a 15 jours, donc il n'y a pas eu grand chose. Malheureusement, on aurait espéré qu'il y ait un peu plus de mouvement, mais ça n'a pas été le cas. Deux petites arrivées, les deux, on en avait déjà en plus bien parlé, donc on va pouvoir passer assez vite dessus. La plus importante, c'est l'arrivée du coup du latéral TZ depuis le PSV pour 10 millions d'euros. J'ai envie de dire, c'est une recrue qu'on attendait depuis un bon moment quand même. Diata en remplaçant de latéral, c'est quand même pas extraordinaire. C'est un moment qu'on attendait quelqu'un d'un niveau qui puisse challenger Vanderson. Oui, oui, tout à fait. C'était attendu, il y a eu pas mal d'articles. Je crois même qu'il a fait une petite grève pour signer chez nous. Donc ça faisait un moment que ça traînait, qu'il devait y avoir des négociations entre les deux clubs. Enfin, c'était une affaire de sous, tout simplement. Donc voilà, ça a fini par se faire. Des chiffres officiels qu'on a vus, c'est autour de 10 millions. A priori, bon, c'est un joueur qu'on ne connaissait pas trop. De toute façon, il vient quand même d'un championnat qui n'est pas très suivi chez nous. Bon, on nous dit qu'il est prometteur. On a tous vu la petite interview de, je crois que c'est Boscagli qui en parle un petit peu. Et du coup, qui présentait un peu son profil. Bon, on verra ce que ça donne. On a pu voir un petit peu. Il y avait quelques bonnes choses et des choses moins bonnes. Du bon contre Lyon, où je trouve son mot très intéressant, très offensive. Pas loin de marquer un but d'ailleurs sous sa reprise de volet. Et a priori, ce que je n'ai pas pu voir le match du moins bon contre Lens. Je me doute, vu qu'il est sorti à la mi-temps et que les notes des médias ne sont même pas terribles. Je pense qu'il n'a pas dû être très bon. Ouais, moi, je n'avais pas ce sentiment-là non plus. Je ne te dis pas qu'il a été exceptionnel, mais j'avais plutôt trouvé ça correct. Mais ouais, effectivement, quand tu revois le match, il fait quand même plusieurs fautes. Offensivement, il est un peu à la rue. Donc, il était moins en vue. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est un profil qui est différent de Van Der Son. C'est un joueur plus physique, en fait, tout simplement. Plus défensif. Oui, vu ce qu'il a montré offensivement, a priori, j'espère qu'il est plus défensif, du coup. Mais on verra ce que ça donne. Moi, il y avait un truc, ce que j'avais bien aimé, c'est un retour qui fait où on a pu voir qu'il court très vite. Donc, ça, c'est quand même pas mal d'avoir... Bon, après, Van Der Son est plutôt rapide aussi. Mais voilà, de toute façon, c'est un peu la philosophie de Uther et puis des précédents coachs qu'on a eus depuis les Red Bulls. On a bien compris qu'ils aiment avoir des défenseurs rapides. C'est un recrutement qui va dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est enfin un joueur qui vient avec de l'expérience européenne. Il a quand même quelques matchs européens à son actif avec le PSV, dans les différentes compétitions. Pas forcément que de la Ligue des Champions. Donc, ça nous change un peu, parce que dans l'effectif, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont cette expérience-là. Et après, le montant peut paraître faible, 10 millions pour un latéral. Mais bon, il faut rappeler, comme beaucoup d'autres joueurs sur lesquels on va parler, il est dans sa dernière année de contrat. Donc, forcément, c'est toujours des montants qui sont un peu plus faibles. Et des négociations plus longues et compliquées. Deuxième recrut. Eh oui. Deuxième recrut, du coup, sinon, qui a fait un aller-retour à Monaco assez court, on va dire. C'est Paris-Brunner. Par exemple, on en avait déjà parlé. Le jeune attaquant de Dortmund, qui n'a jamais joué avec les pros de Dortmund. C'est une des raisons pour lesquelles il est parti. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Et du coup, il cherchait un premier contre-apos dans un club qui pouvait lui donner cette expérience-là. Forcément, ça n'allait pas être le cas avec Monaco. Parce qu'on est déjà quand même bien rempli devant. Et donc, du coup, tout de suite, il a été prêté au cercle de Bruges. Qui, je le rappelle, cette saison joue la Coupe d'Europe. Parce qu'ils ont réussi à passer les deux tours et aller chercher la conférence-league. Oui, oui, tout à fait. Donc, bon, on verra. C'est un joueur. Sur les réseaux, ça en a pas mal parlé. Parce qu'a priori, il faisait partie un peu des jeunes prometteurs de Dortmund. Bon, après, prometteur entre guillemets. Vu qu'il n'a quand même pas sa place dans leur groupe pro. Ça veut quand même aussi dire qu'il n'était pas si prometteur que ça. On a lu un peu plus de choses sur lui que sur Thézé. Des choses pas terribles au niveau, a priori, attitude, etc. Bon, après, ça reste un jeune. C'est un montant qui, dans l'époque actuelle, est relativement petit. 4 millions, je rappelle. Je pense que c'est plus un pari. Ouais, 4 millions. Ce qui peut paraître cher pour un pro qui n'a jamais joué. Bon, on a déjà fait pire dans notre histoire. Martial, c'était 5 et Goebbels, c'était 5. Ouais, ouais, Goebbels, Pellegri, c'était... Pellegri avait quelques matchs quand même en pro, en série A et quelques records. Ouais, Pellegri avait quelques... Ouais, il avait marqué, alors que Martial et Goebbels... Je crois qu'ils avaient joué, Martial et Goebbels, en Ligue 1, mais ils n'avaient pas mis de... Non, c'est très très peu de matchs les deux avant de signer chez nous. Ouais, voilà, ouais. Bon, du coup, sur 3 noms qu'on a cités, il y a quand même 2 énormes fates. Donc, on verra ce que fait Bruner. Ça, c'est un peu des... Bon, c'est un pari. Après, voilà, on le prête au cercle. Finalement, c'est pas mal aussi des fois, parce que peut-être qu'il peut être bon pour le cercle, mais pas assez pour nous. Et que dans ces cas-là, tu le revends d'une manière ou d'une autre. Bon, pourquoi pas. J'ai une très très bonne idée qu'il puisse être testé là-bas pour voir à peu près le niveau qu'il a. Est-ce que c'est intéressant pour nous, après, de l'avoir dans notre effectif, pour un rôle de remplaçant en plus, s'il arrive à montrer encore plus, dans un championnat qui est forcément inférieur à la Ligue 1, mais quand même avoir des matchs européens de plus haut niveau, même si quand on regarde la compétition, la conférence Ligue, c'est quand même pas... C'est le même format que la Ligue des Champions, sauf qu'il joue que 2 matchs de moins. Il joue que 6 matchs de poule, plutôt qu'en jouer 8, comme l'Europa League et la Ligue des Champions. Mais sinon, c'est le même principe. Et du coup, ça fait que le brassage de toutes ces compétitions-là... Il va jouer des beaux clubs, ouais. Il y a très peu de gros clubs, quand même. J'en ai compté, je crois, 3. Il y a Chelsea, forcément. Je crois que c'est la Fiorentina. Il y a un autre gros club qui reste. Par contre, tous les autres clubs, c'est que des clubs plus petits. Ouais. Oui, c'est du milieu de tableau. Enfin, du milieu de tableau. Le milieu du haut de tableau, quoi. Enfin, ouais. Bon, après, on verra ce que ça donne, ouais, pour Brunner. Alors, bon, on verra aussi comment le gars tient humainement... Enfin, c'est un bon moyen de le tester aussi, le cercle, tu vois. Comment ça se passe là-bas ? 4 millions, ça reste pas un grand risque. On ne parle pas des Pellegui ou Gubbles qui ont été achetés très chers, sur qui, malheureusement, on a fait de très grosses pertes d'argent. Ouais, et puis en plus, à qui on avait donné, je pense, de très beaux salaires. De toute façon, c'était une autre époque au club où on avait été un peu optimistes suite à quelques belles éclosions au club et on avait fait un peu n'importe quoi dans les années qui avaient suivi. Là, maintenant, on est revenu quand même sur des choses beaucoup plus terriennes et, bon, Brunner, c'est un risque très mesuré, ouais, on est d'accord. Et voilà. Du coup, c'est ce qui clôt les arrivées. Malheureusement, on n'a pas eu d'arrivée. Les dernières heures du Mercato, on a espéré pouvoir avoir une recul, même après le Mercato, en joueur qui n'a plus acquis, on aurait espéré. Bon, maintenant, même si un joueur libéré, il ne pourrait plus être inscrit sur la Ligue des Champions, parce que les Lys ont été déposés. Donc, bon, il y a quand même très, très peu de chances que quelque chose arrive de ce côté-ci. Ou en Joker aussi, parce qu'on a toujours la possibilité de faire un Joker comme l'année dernière avec Ouattara. Côté départ, du coup, le plus gros des départs, même si celui-ci aussi est annoncé depuis deux émissions d'avant, parce que ça traîne depuis un moment, c'est celui de Fofana. Enfin, il signé à Milan. De toute façon, je pense que la seule chose qui était vraiment sur la table, c'était vraiment le prix du transfert, puisque lui ne voulait absolument aller nulle part ailleurs. Donc, forcément, tout est débloqué par ça. Et il n'a eu qu'un de raisons, au final. Et oui, de toute façon, il était en position de force. Il lui reste un grand contrat. Il n'allait probablement pas vouloir signer si Vosako ne le laissait pas partir. Puis, de toute façon, sportivement, un joueur qui veut partir, ça aussi, on l'a vu par le passé, c'est pas mal de les laisser partir, finalement, dans ces cas-là. Donc, bon, la somme annoncée, au final, n'est pas énorme. Bon, après, il lui reste un grand contrat. Donc, ça parle de 20 millions, peut-être 25, on ne sait pas trop. Je me dis, quand tu regardes tous les autres joueurs à son poste qu'on a vendus, qui ont fait des belles performances avec le club, je vais parler, bien sûr, Chouameni, Bakayoko, Kondobdia, Fabinho, tous ces joueurs-là sont partis à des montants qui sont faramineux, plus de 40 millions. Du coup, c'est vrai que 20 millions, ça peut paraître. Même Tillman, c'est parti. Même Tillman, oui, il est parti. Le seul joueur que j'ai trouvé qui était vraiment parti pour très peu cher, c'est Moutinho, finalement. Mais bon, il y a Laje qui jouait aussi. Oui, mais parce qu'il était âgé. Quand tu vois les saisons qu'il a fait derrière à Volvin-Antoine, tu te dis, quand même, le prix qu'on l'a vendu, c'est un peu ridicule. Mais bon, il y a aussi des négo d'ajout. On aurait été inspiré de le garder. C'est sûr. Donc, le prix peut paraître fait, mais bon, dernière année de contrat, et le joueur veut absolument, du coup, partir à Milan, qui n'a pas forcément non plus des moyens illimités. Non, c'est clair. Oui, puis bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment beaucoup plus offrant. Fofana, ça fait... Il y a eu aussi l'année dernière où il était question. Oui, puis qui s'est positionné vraiment. Ça me rappelle un peu l'année dernière où, pareil, il attendait son gros transfert. Finalement, personne n'est venu. C'est peut-être, en fait, le club un peu le plus UP qui est venu le chercher. C'est quand même moins, finalement, de tous les milieux que tu as cités. Or, Tillman, ça, bien sûr, ça reste quand même le moins talentueux. À Monaco, en tout cas. Après, je lui souhaite de devenir meilleur que ça plus tard. On verra bien. Donc, bon, c'est assez logique, finalement, qu'il parte à ce prix-là avec un an de contrat qui lui reste. C'est mal géré de notre côté parce qu'en fait, c'est toujours le plus mauvais moment où vendre un joueur. Ça a été un pari l'année dernière. Je pense que je voulais savoir s'il le vendait pour un certain montant ou est-ce qu'il le gardait une saison pour essayer de voir, peut-être le plongeant au cours de saison, le vendre plus cher ou profiter de lui pendant une saison ? Parce que lui, forcément, il y avait le rôle, forcément, donc il cherche aussi à ne pas aller dans n'importe quel club. Ouais, sûrement. Oui, puis je pense que les plus offrants n'ont pas été du tout à son goût l'année dernière. En fait, ça a été quand même bien aussi qu'on le garde parce qu'il a quand même fait une bonne saison chez nous, probablement sa meilleure. C'est ce qu'on retiendra de ce joueur, c'est que c'est quand même... Bon, tout n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas un fan absolu de Fofana, mais il faut lui reconnaître quand même une vraie progression chez nous, d'année en année. C'est un joueur qui avait ses lacunes, mais qui était fiable. Il y a eu des matchs avec et il y a des matchs aussi. Ouais, voilà. Et si on fait une moyenne, je pense qu'il y a quand même plus de matchs avec, dans le fond. Finalement, il arrive en même temps que Chouameni et ses débuts sont très forts. On le pense meilleur que Chouameni. Bon, ça s'est très vite inversé dans le ressenti. J'ai plutôt bien aimé son passage, mais c'est fort possible que dans 4-5 ans, je ne m'en rappelle plus tant que ça. Quand je vois, par exemple, des milieux comme Condogbia qui sont retombés dans l'anonymat, tu vois, par exemple, pour faire un parallèle, j'avais largement préféré Condogbia dans la même période. Autre joueur, du coup, qui est parti aussi en Italie, Marie Pan. Lui aussi, du coup, dernière année de contrat, parti au Torino pour 2 millions d'euros. Mon temps très faible, mais bon, le joueur âgé qui reste une année de contrat, forcément. ce n'est pas tellement le montant qui nous intéresse et le fait, du coup, d'avoir réussi à se libérer de ce joueur sur cette dernière année, même s'il n'a pas forcément assez l'air très important, mais voilà, ça reste un joueur qui pouvait pétendre un certain temps de jeu alors que, du coup, on voulait faire de la place à d'autres joueurs. Oui, c'est clair. Ça fait un moment, de toute façon, qu'on cherche, je pense, à le faire partir, ce joueur. C'est-à-dire, ça aurait été globalement, son passage, il aurait été globalement décevant. Il y a eu, je me rappelle, d'une bonne période sous Kovac, donc ça commence à remonter quand même, en 2021, où il met plein de buts dans la deuxième moitié de saison, où finalement, il est un peu à l'origine de renouveaux défensifs à cette période-là, mais en fait, sinon, quand même, tout le reste, c'était... Il a souffert de sa lenteur, ce joueur. On attendait beaucoup de lui quand on le recrute. On l'avait payé assez cher en recrutement et on nous l'avait vendu comme une belle valeur montante de la Liga. Ça ne l'était pas vraiment et je pense qu'il y a... Voilà, il y a beaucoup de gens qui louaient ces... Avec l'intain. ...combatants. Oui. C'est ce qui peut nous manquer, le fait qu'on n'a pas forcément d'autres joueurs qui sont un peu aboyeurs, qui sont un peu patrons comme ça. Même si même ça, je ne trouve pas... Enfin, tu vois, pour faire encore un parallèle avec un joueur d'avant, un Radji, oui, tu pouvais louer sa grinta et je pense qu'il était vraiment utile des fois dans le côté un peu gueulard sur le terrain. Maripane, ce n'est pas non plus marquant. Il est peut-être... Je trouve qu'on l'a vite associé à ça pour pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression que c'était non plus un grand leader. Il a été, de toute façon, de toutes les défaites un peu laborieuses qu'on a pu avoir, notamment sur des tours préliminaires, etc. Enfin, ce n'était pas un grand mode hors d'homme non plus. Après, effectivement, je pense que c'était un gars qui ne trichait pas, par contre. Après, son seul intérêt qu'on aurait pu avoir cette saison, c'est si on partait sur une défense en trois. Parce que c'est pour moi là où il est vraiment plus utile. Parce que du coup, tu joues un peu plus bas, tu peux perdre de la vitesse avec lui parce que tu vas la gagner avec d'autres. mais du moment où on a clairement vu que là, on part sur une défense avec deux défenseurs centraux, clairement, son manque de vitesse va nous pénaliser. Surtout qu'on a cherché à jouer assez haut sur le terrain. ça paraît logique du coup de le laisser partir. Oui, il était temps qu'il s'en arrive. Après, autre départ qui a fait pleurer dans les chaumières, le Grégate Jacobs qui est parti après la fin du mercato de la Ligue 1. Et ouais. À notre surprise, il n'était pas dans le groupe pour recevoir Lens parce qu'il allait partir à Galatasaray qui ont un mercato qui se ferme mi-septembre. Du coup, c'était toujours possible. Après, d'un an, un million d'euros à la clé plus une option d'achat obligatoire de 8 millions dans tous les cas. Il n'est plus là l'année prochaine. Et on aura gratté 9 millions sur son transfert pour un joueur qu'on a acheté je crois 14 il me semble. Je n'ai pas vérifié avant. Ah oui, on l'avait payé si cher que ça. Moi, je croyais que c'était moins de 10. Peut-être qu'après, je mélange avec un autre joueur peut-être. Je ne pense pas qu'on l'avait payé très cher. Je mélange peut-être avec un autre joueur. Après, le montant c'est correct par rapport à ce qu'on a pu voir de lui. 9 millions, ça paraît être un point international aussi. Et oui. Oui, et puis bon, après, il arrive en tant qu'espoir allemand. Il n'a pas progressé comme on l'aurait souhaité. Alors là, le timing de son départ, oui, ça a fait pleurer dans les chaumières parce qu'il sortait d'un bon match à Lyon. Oui, il a fait un bon match à Lyon. Après, on sait que Jacobs il est capable de temps en temps parce que l'an dernier quand il remplace Caillot, pareil, ses premiers matchs sont plutôt bons et on se dit oui, il va faire le job. Mais bon, c'est un joueur qui nous a habitués, on a été habitués à être déçus de ce joueur. Oui, après, on avait déjà trois latéraux maintenant pour ce même poste même si du coup, il reste assez polyvalent, il peut aussi jouer un cran plus haut même si, à mon avis, c'est plus dans un système avec des pistons où il aurait été plus utile que là avec vraiment un poste latéral. Ça fait débat du coup avec Ouattara qui était vraiment le plus intéressant à rester. Quand moi, j'ai posé la question sur Twitter, ça s'est fini je crois à 52% pour Ouattara. Donc vraiment, les gens n'étaient pas trop, c'était assez mitigé on va dire entre les deux. Moi, personnellement, je pense que Jacob, pour moi, il a atteint son maximum. Je vois mal évoluer encore, progresser. Là où Ouattara a largement plus de marge quand même, qu'il est très jeune et on peut encore vraiment progresser. je pense, oui, ça me paraît logique. Jacob a fait son temps chez nous, pareil, on le fait venir en 2021, ça fait trois ans qu'il est là, il n'a pas prouvé grand-chose qu'on lui a donné sa chance. Il y avait même eu sur la saison où tout part un peu en cacahuète avec Clément, il y a des soucis extra-sportifs, etc. Ce n'est pas non plus le mec qui est allé donner la meilleure image de lui-même. Voilà, on ne va pas le regretter parce qu'il a fait de bons matchs-là, ça me semble faire sens de garder Ouattara que tu as recruté cet hiver qui est effectivement beaucoup plus jeune. Pour l'instant, il y a quand même un gros souci défensif et c'est là-dessus que je suis un peu inquiet dans l'immédiat parce que Jacob, je trouve quand même que... C'est bien amélioré ce principe. C'était très compliqué défensivement au début et je crois qu'il s'est vraiment amélioré de ce côté-ci. Mais par contre, offensivement, Ouattara a une qualité de centre qui est largement au-dessus de Jacobs. Jacobs a vraiment des soucis justement sur les centres. Ça arrive très rarement sur les attaquants. Mais Ouattara, c'est souvent des galettes. Oui, oui, c'est clair. Jacobs, c'est défensivement où je le trouvais intéressant et d'ailleurs peut-être même plus que Caillot parce que moi, Caillot, défensivement, je ne suis pas non plus un fan absolu. Après, ça se joue à peu de choses entre les deux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était grand, qu'il était physique et quand on jouait, même à Lyon, j'avais remarqué que du coup, Kohn relançait beaucoup sur Jacobs. En fait, c'est un gars qui avait quand même un jeu aérien qui permettait dans la relance des fois de passer par lui. Bon, après, ça ne peut pas être un argument pour le garder. C'est trop faible. C'est logique qui parte. Et effectivement, Ouattara, offensivement, apporte bien plus de garantie. Et sur le plan défensif, il ne peut que progresser. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se travaille. à l'entraînement, c'est de la culture tactique qu'il va falloir qu'il intègre. Ensuite, du coup, dans les derniers départs qu'on a pu avoir, donc beaucoup plus mineurs, on a quand même Matima qui repart du coup à nouveau après. Après une saison après, il est clairement nettoyé par Ausbo en Bundesliga. Le joueur qu'on cherche vraiment à se débarrasser et qu'on n'arrive pas à vendre. Parce que du coup, je ne pense pas vraiment qu'on compte sur lui et qu'on pense qu'il y aura une progression. pour ma part, s'il n'a pas réussi à s'imposer vraiment clairement à Clermont et montrer vraiment de belles performances, ça va pas être maintenant en partant jouer la relégation du côté de l'Allemagne que ça va changer forcément grand-chose. Je pense plutôt qu'on essaye de le trouver du temps de jeu pour qu'il puisse se montrer et partir après sur une petite vente. Oui, c'est ça. De toute façon, ces départs-là, l'idée, c'est aussi de réduire ton groupe pro pour que tous les gars qui viennent s'entraîner soient concernés et prêts à jouer. Bonne chance. Là, pareil, l'année dernière, on jouait souvent avec trois défenseurs. C'était assez intéressant d'avoir un peu du monde. Mais là, cette saison, on en a déjà quatre qui ont un certain statut plus des joueurs comme Zakaria ou Tezé qui sont capables de venir aussi jouer en défense. On a largement le nombre. donc clairement, c'est plus intéressant de l'envoyer en prêt. Autre départ, c'est plus une rupture de contrat. C'est pour Cartillier, le jeune qui était prêté la saison dernière à Brest pendant six mois pour une raison qu'on ne comprend toujours pas ce qui n'est pas trop d'intérêt parce que d'une, on prête un joueur à un concurrent pour la saison dernière et il ne joue pas. Il n'a servi quasiment rien. Il est rarement dans les groupes aussi donc je n'ai pas trop compris son prêt chez un club de Ligue 1. Clairement, il n'a pas le niveau de Ligue 1 en plus pour l'instant et après, du coup, il rompt son contrat avec Monaco pour aller signer en national à Orléans. C'est un peu particulier du coup son cas. Je pense qu'on ne savait pas trop quoi en faire de toute façon à Brest, ce n'est pas non plus que tu ne renforces pas un concurrent de fou en lui prêtant un jeune qui doit avoir une demi-heure de temps de jeu chez nous. Il avait deux matchs au bout de match. Oui, voilà. Après, il y a aussi le côté que tu as tout intérêt quand même de les prêter et de les libérer parce que dans les classements de centres de formation, dans tous ces trucs-là, ça compte le nombre de joueurs qui deviennent pros derrière. Le nombre de matchs qu'ils font derrière de trappant des points. Oui, voilà. En fait, c'est important et je pense que c'est pour ça que ces gars-là, tu vas les prêter, tu vas ensuite être arrangeant avec eux à les libérer parce que s'ils deviennent pros, ce n'est pas pareil que s'ils arrêtent leur carrière de footballeur. Après, ce qui me semble, ce n'est pas la rupture de contrat ou le fait qu'ils partent du coin. On ne sait plus pourquoi la saison dernière, en fait, il a été prêté à Brest. Qu'il soit prêté, oui, mais à un club national ou de Ligue 2 pour qu'il puisse gagner du temps de jeu. Je ne sais pas quelle était la magouille, d'ailleurs, parce que clairement, ça sent qu'il y a une petite magouille d'agent, je ne sais pas, ou entre Monaco et Brest pour X raisons. c'est peut-être que Monaco avait dû aller et on vous prête un jeune pour une facilité brassier. C'est vrai qu'il y avait brassier qui était dans beaucoup de rumeurs de transfert. Et le dernier départ, là aussi, c'est un jeune de l'académie qui est en Ligue 2 à Annecy, c'est Valmé, qui était le capitaine qui a gagné la gambardelle en 2023. Donc, un joueur sur lequel on pourrait avoir quelques petits espoirs qui sont encore jeunes et qui, du coup, va s'assurer guérir en Ligue 2, il m'a tendance à espérer qu'il ait du temps de jeu pour qu'on puisse un peu voir qu'il vaut. En tout cas, c'est le genre de prêt que j'aime bien sur les jeunes joueurs qu'on puisse les envoyer sur des niveaux inférieurs. Parce qu'on a tenté les prêts au cercle de bouche à un moment donné, c'est pas non plus le national, la Belgique, ça reste quand même un très bon niveau. On peut le voir quand ils jouent la Coupe d'Europe, les clubs belges ne sont pas ridicules non plus. Donc, voilà, on ne peut pas non plus envoyer des jeunes au cercle, ils en reviennent en n'ayant pas joué du tout. J'aime bien qu'on puisse prêter des clubs sur les niveaux inférieurs français. Ah bah ouais, en tant que supporteur de Monaco, on a de beaux souvenirs quand même, alors dans une histoire plus longue, mais il y a eu quand même beaucoup de joueurs qu'on a prêtés, je pense à Perso, à Skilachi, enfin on a eu quand même beaucoup de joueurs qui se sont aguerris en Ligue 2 où ça s'est très bien passé, même Rufi, c'est il y a longtemps, mais c'est plus récent que les deux précédents. Oui, historiquement, c'est quand même un truc qui marche bien de prêter ces gars-là dans l'échelon inférieur et puis ensuite d'essayer de les faire jouer chez toi. Écoute, souhaitons-nous ça pour Valmé, c'est un joueur que je ne connais pas, donc on verra bien. Voilà, mais du coup, c'est tout pour les départs. Au final, sur ce Mercato, du coup, le bilan, il est de 75 000 euros d'achats pour 45,5 de vente. Millions. Millions, oui, pardon. ce qui fait une balance du coup quasiment de moins 30 millions d'euros puisque mine de rien, Ribot a sorti quand même le chèque sur ce Mercato. Pour une année où du coup, on a quand même moins d'argent avec les droits de TV. Il y a la Ligue des Champions qui permet aussi d'avoir de certains revenus. Ceux qui pensaient du coup que la vente était aussi quasiment faite avec les Saoudiens et que du coup, on allait avoir un bilan neutre parce que du coup, on voulait garder dans les mêmes états les finances du club. on peut voir que non, pas du tout. Le recrutement a été fait. On n'est pas allé chercher peut-être d'autres joueurs aussi parce qu'on avait déjà dépensé plus que ce qu'on avait réussi à rapporter. Le problème, c'est les ventes. Le problème de ce Mercato, c'est que tu vends pour pas très cher. Non. Contrairement à d'autres saisons où on a toujours une très grosse vente. Là, du coup, c'est pas monté très très haut, même sur des joueurs qui étaient... Tu perds quand même deux internationaux français. Un que tu perds parce qu'il a la fin de contrat, l'autre qui a quasiment plus de contrat et que tu vends 20 millions. Forcément, c'est vrai que ça ne monte pas très haut pour des joueurs qui sont quand même très importants pour ton équipe. Voilà. Bon, après, tu te libères d'un très gros salaire, voire peut-être... Ensuite, je pense qu'aussi les salaires de Fofana et Maripane étaient quand même élevés, même s'ils n'avaient rien à voir avec les salaires de Ben Yedder. Peut-être que tu allèges un petit peu ta masse salariale sur ce Mercato. Parce que clairement, dans les reclus, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a empris un très gros chèque. Peut-être qu'Heraire que tu signes du coup... Oui, tu signes définitivement... J'oublie toujours qu'il a été... Oui, qu'il est officiellement en Angleterre. Je pense qu'il a quand même dû revoir ses exigences à la base parce que sinon, il est l'un des plus gros salaires du club, clairement. Oui, j'imagine, oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une recherche de cohérence qui est plus forte qu'avant dans le club au niveau des salaires et c'est d'ailleurs peut-être ce qui nous a bloqués sur cette fin de mercato. On y reviendra peut-être plus tard. Du coup, on va pouvoir se faire un petit point sur l'équipe, sur le groupe du coup et puis pour voir un petit peu les endroits où il peut y avoir de débat sur la constitution de l'équipe que Uther m'attend à sa possession pour aller chercher la Ligue 1 et un beau parcours en Ligue des Champions. Côté gardien du coup, pas de changement même si on peut consacrer quasiment comme une recrue Mayeki qui du coup a prolongé son contrat ce qui était une très bonne nouvelle de la fin de saison dernière avec Kohn qui malheureusement s'est blessé et maintenant ça refait débat parce que du coup ce matin nous sort des articles comme quoi Kohn finalement pourrait peut-être gratter une base de titulaire en l'absence de Mayeki parce qu'il enchaîne des bonnes performances. Il n'est pas trop mauvais mais après c'est surtout enfin moi c'est surtout il faut voir dans quel état revient Mayeki parce qu'il nous a fait si bon mois. c'est sûr que le scénario il revient beaucoup moins bon que l'an dernier existe personne ne le souhaite et c'est une possibilité que j'espère éloigner mais bon c'est vrai que c'est possible que Kohn regagne sa place et j'imagine que c'est ce que ses entraîneurs ont dû lui dire aussi vas-y prends la place et puis sois bon c'est le sport ah ouais voilà et puis du coup en double on a Liener et Stawit et Ski ou Servit et Ski comme j'avais appelé à l'époque pour faire une petite référence à South Park donc pour moi les gardiens on est quand même plutôt bien lotifs parce qu'on a quand même deux gardiens qui ont à peu près le même niveau qui vont pouvoir se faire la bourre et du coup permettre en coupe non plus ne pas admettre un très jeune gardien parce que clairement on sait que Liener n'aura pas de temps de jeu hormis blessure assez importante mais normalement on a quand même deux très bons gardiens côté défenseur central du coup Kerr Salissou Singo et Maouissa du coup 4 joueurs comme j'ai dit tout à l'heure avec la possibilité d'avoir TZ ou Zakaria s'il y a vraiment besoin pour une défense à 4 ça paraît quand même 4 joueurs Magasa même comme on a déjà fait aussi aussi oui c'est vrai Magasa peut aussi jouer en défense centrale même si on a moins bon souvenir que Zakaria les souvenirs récents sont moins bons c'est clair pour moi de ce côté-ci on est plutôt bien lotis pareil 4 joueurs qui peuvent potentiellement être titulaires on n'a pas un jeune du centre qui est clairement un peu tâche dans l'équipe n'importe qui peut jouer même si on a pu voir contre Lens que c'était moins ça mais bon plutôt content de ce côté-ci là où on a beaucoup pêché quand même depuis pas mal d'années en défense centrale je trouve qu'on a quand même alors Magasa je ne le connais pas encore beaucoup et c'est vrai ce qu'on a vu contre Lens ça faisait un peu flipper mais c'est quand même c'était un des meilleurs joueurs de Toulouse il est censé être bon c'est un joueur prometteur pour l'avenir du coup ça fait quand même 400 trop de bons niveaux ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 400 trop de ce niveau-là ça c'est clair et plutôt à part Kherer des joueurs qui sont assez jeunes donc c'est encore un peu de progression même Kherer il a quel âge Kherer il n'est pas bien vieux non plus il a 28 ans je ne pense pas qu'il va progresser encore ça paraît un peu plus compliqué non mais il ne va pas se mettre à se bloquer à décliner non plus c'est pas compliqué on n'a aucun trentenaire dans l'équipe notre ami Minamino qui a 29 ans donc on est une équipe plutôt jaune sur les latéraux donc les postes comme on l'a dit tout à l'heure qui sont doublés donc Vanderson Thézé et Enrique Ouattara en sachant que l'appareil on peut encore faire la triplette avec Zingo ou avec Mawissa sur les côtés ah Mawissa peut jouer sur un côté je ne savais pas de mémoire il a déjà joué sur le latéral gauche avec Toulouse d'accord ok donc pareil pour une fois on a des postes latéraux qui sont doublés on n'a pas pour moi Diata n'a pas à jouer du coup maintenant poste latéral on va le retrouver plus sur les mi-offensifs ouais là où du coup on va pouvoir un peu plus débattre maintenant c'est sur notre milieu de terrain du coup Zakaria Kamara et derrière Magasa Matazo et Diop normalement qui devrait jouer à ce poste latéral c'est le poste qu'il a joué la saison dernière et sur la prépa si on regarde par rapport à la saison dernière on a perdu Kamara qui est remplacé par Lamine Kamara on perd Fofana qu'on ne remplace pas ouais perte sèche de Fofana bon après l'an dernier Matazo il est prêté sur la deuxième moitié de saison et la première je crois que tu le vois tu le vois à la première journée mais tu le vois à Guerre Plus donc bon s'il est réutilisé je ne sais pas quelle va être son utilisation cette année j'ai cru comprendre qu'on voulait le faire partir aussi de toute façon qu'on n'a a priori pas réussi donc il se retrouve dans le groupe bon du coup il vient faire le nombre vu qu'il est dans le groupe Diop on l'a vu un petit peu ça ne nous a pas rassuré de ce qu'on a vu puis il n'a pas l'air d'avoir vraiment un profil de récupérateur pur mais numériquement quand tu comptes 5 milieux pour 2 postes tu as envie de dire oui bah ça le fait mais en fait quand tu connais les joueurs bah sorti de ton milieu titulaire Zachary Kamara c'est pas suffisant derrière bon je veux bien que Magasa nous a fait un très bon match contre Lance à priori mais bon ça donne pas énormément d'assurance au même titre même que Kamara en Ligue des Champions on sait pas encore pour moi le souci il est là c'est que on va jouer la Ligue des Champions et le milieu de terrain c'est quand même quelque chose qui est très très important surtout qu'on va jouer des équipes comme le Barça comme l'Arsenal l'Inter de Milan qui ont des milieux de terrain qui tiennent vraiment le ballon et où il faut vraiment avoir quelque chose à mettre en face et je trouve que malheureusement si on a le moins de petits pépins sur un de nos milieux ça devient vite un peu compliqué d'aller tenir ces équipes là je regarde quand même clairement que qu'on n'ait pas pu remplacer Fofana alors il y a eu pas mal de rumeurs sur la fin sur est-ce que Adrien Rabot va pouvoir signer ou d'autres joueurs d'autres grands noms ouais ouais ça ouais même si j'y croyais très peu les joueurs qui ont été annoncés ah moi j'y ai cru un peu tu vois je suis faible j'ai cru qu'on allait se renforcer qu'on allait juste y aller pour l'année du centenaire ils vont nous sortir quand même un mec un peu référencé qui va venir driver toute cette équipe parce que c'est vrai qu'on a le briscard serait Zakaria quoi parce qu'il a joué un peu dans des gros clubs mais bon c'est pas non plus c'est pas un briscard comme on l'entend moi j'attendais oui voilà quand on avait vu Rabiot dans les rumeurs ou alors bon alors il y a eu alors Goretzka ça n'a pas duré longtemps mais il y avait aussi Sebalos après pourquoi pas tu dis des fois sur un prêt on a déjà fait ce genre de coup ça aurait pu être possible bon on n'a pas voulu le faire j'ai l'impression que c'est j'en parlais tout à l'heure mais que c'est un peu dans la politique aussi aujourd'hui du club de ne plus avoir trop de gros salaires ou du moins trop de gros écarts de salaire et j'ai l'impression que c'est ce qui a coincé en tout cas avec tous les milieux avec qui on a négocié il le dit quand même entre les lignes Skouro dans son interview il disait voilà on veut se tenir un sérieux budgétaire qui fait qu'on peut on peut pas faire n'importe quoi je pense que c'était à demi-mot il a évoqué le cas Rabiot parce que quand on voit ce qui est négocié par Rabiot quand il refuse à Milan 5,5 millions ouais j'avais lu 7,5 mais oui même 5,5 c'est pas du tout dans nos standards clairement pas c'est ce qu'avait Ben Yedder à peu près donc c'est c'est pas possible en fait ça c'est des salaires j'ai l'impression que c'est plus du tout la politique du club de lâcher ce genre de salaire on peut le regretter mais voilà après de toute façon il faut faire avec les composantes qui sont là et donc du coup ben ouais ça nous a un peu coincé la question c'est est-ce que dans l'idée du coach et du staff est-ce que le remplaçant de Fofana c'est pas Golovin en fait qui prévoit de faire redescendre d'un cran et être du coup l'autre gros milieu qu'on aurait pour le 6-11 parce que du coup c'est le post qu'il a joué contre Lance c'est le post qu'il a joué en prépa alors bon contre Lance c'est un fan match et encore il remplace quelqu'un qui s'est blessé en prépa je rappelle du coup qu'il y avait pas Zakaria Fofana qui était du coup en ce moment marrant à l'euro donc du coup il y avait des vacances décalées Magasa était aux Jeux Olympiques du coup il manquait quasiment tout le monde au milieu de terrain donc du coup Golovin a joué à ce poste là mais on n'a pas d'assurance que c'était vraiment parce que c'est là qu'on veut le faire jouer donc il y a toujours cette question à l'interrogation est-ce que Golovin va jouer au centre parce qu'il y a aussi un peu embouteillage au cran au-dessus donc on commence à avoir beaucoup de joueurs qui nécessitent du temps de jeu Golovin, Minamino avec Liouche-Bensigir c'est quasiment que des joueurs qui peuvent être titulaires là où on a deux mais c'est tes ailiers qui ont doublé en fait ouais tu as doublé tes postes de ailiers moi je le vois comme ça Golovin je pense qu'il peut dépanner dans ce milieu central mais moi déjà alors c'est vrai qu'il peut être intéressant par sa justesse technique mais par contre il manque de densité physique et que t'as besoin au milieu pour moi t'as besoin de deux joueurs qui sont costauds qui sont capables de plus multiplier les courses qu'un Golovin et Zakaria Camaraj c'est pas le point parce que je trouve que Golovin au pressing est très très intéressant il presse énormément je trouve qu'il il donne beaucoup mais il fait partie des joueurs qui courent le plus normalement sur le terrain moi c'est plus l'aspect défensif où je le vois mal aller presser son latéral c'est quand même très différent d'aller presser à un milieu de terrain et d'aller lui prendre le ballon sans faire la faute surtout qui reste un gros problème pour lui il est quand même coutumier quand il va presser et qu'il met les pieds un peu haut et qu'il fait rapidement des semelles ou des fautes qui lui valent les cartons jaunes et ça va après comment ça s'enchaîne avec en plus quand il râle et oui c'est un poste où tu dois mettre beaucoup d'agressivité sans prendre des cartons rouges donc enfin il n'y a pas vraiment le physique taillé pour ça oui c'est clair après regarde Moutinho par exemple n'avait pas non plus forcément le physique taillé pour jouer comme ça dans le coeur du jeu il était très bon donc bon si Golovine devient notre nouveau Moutinho je signerai sans problème il n'y a pas de soucis on verra ça peut être la bonne surprise mais en tout cas clairement j'aurais aimé un milieu de plus vraiment de métier moi je trouvais que la piste Rabiot ça me plaisait beaucoup parce que tu étais sur quelqu'un qui tu savais que c'était une valeur sûre après voilà ça ne l'a pas fait on avait parlé pas mal c'était Soumaré dont on parlait oui aussi mais du coup c'était que nous on voulait après alors que Chelsea qui l'appartient mais moi elle voulait absolument le vendre le vendre ou le forcer avec une option d'achat automatique ce que le club ne voulait pas c'est un risque Soumaré tu ne sais pas quelle est sa valeur à l'instant T j'avais lu aussi qu'il avait un énorme salaire et ça aussi même avec lui ça a posé problème le salaire parce qu'il a un truc anglais je ne sais plus mais j'avais lu c'était complètement déconnant c'est le problème des joueurs qui partent en Angleterre c'est qu'ils certes ont dû dans les vent chers mais ils prennent aussi d'énormes salaires et le problème le retour quand c'est des prêts ça va parce que du coup le club prend encore en charge une bonne partie du salaire mais dès qu'il y a des ventes forcément le joueur pour arriver à lui faire casser son salaire c'est plus compliqué ouais c'est clair oui puis en plus Soumaré c'était un joueur moi je le vois un peu comme un pari dans le sens où oui il a été bon à Lille mais ça commence à faire un moment et il ne t'apporte pas de garantie là où bon quelqu'un comme Rabiot et Balos ça aurait été une vraie garantie à moins que les mecs soient venus pour passer des vacances à Monaco normalement tu savais à quoi t'attendre donc bon Soumaré j'ai trouvé ça rapidement logique de ne pas s'y attarder après les autres bon c'est différent mais je pense que c'était pas le choix l'idée de base était de remplacer Fofana mais qu'on n'a pas trouvé après un cran au-dessus du coup de nos offensifs Golovine Minamino Akiouj Ben Siguia Diata pour moi je le compte Cossierie ici et Boerbré donc là on est plutôt pour moi quand même bien lotis pas mal de monde beaucoup de joueurs qui ont un très bon niveau on devrait pouvoir faire tranquillement la saison de ce côté-ci content d'avoir pu garder tout le monde d'avoir prolongé la cliou surtout ouais ouais bah ouais c'est ça bah maintenant voilà les deux jeunes Ben Siguier sort d'une saison quasi blanche il a l'air de revenir très en forme et tout mais attendons attendons quand même confirmation et puis il y a Kliouj pareil maintenant ça c'est des c'est des joueurs qui doivent franchir un cap cette année quoi donc espérons qu'ils le franchissent et qu'on soit pas qu'on soit pas déçu voilà il faudra montrer plus que l'année dernière ils ont été bons mais il faudra faire encore mieux cette année pour que ce soit vraiment des alternatives et pas juste des doublures de Golovine et du coup pour finir notre deuxième débat ça va être les attaquants parce que du coup on a Mbelo Balogun Inekina et Mickal qu'on peut considérer comme dans les attaquants Mickal qui pourrait avoir du temps de jeu outre le fait qu'on a quand même pas énormément d'attaquants si on joue à une pointe encore ça peut aller si on joue à deux attaquants sur plusieurs matchs ça peut vite être problématique qu'on aura pas grand monde et surtout Ben Yedder est parti ça reste quand même un excellent buteur un très grand joueur et du coup il n'y a personne pour l'emplacer parce que du coup Inekina c'est le remplaçant de Boadou dans le rôle c'est le troisième attaquant on n'a personne qui vient remplacer vraiment Wissam Ben Yedder on n'a aucun joueur qui a plus de 20 buts à son actif par saison et non et non non pas du tout tu perds c'est clair que bah non mais de toute façon on retrouvera tu retrouves pas comme ça des joueurs qui ont plus de 20 buts par saison donc c'est compliqué surtout vu le sérieux budgétaire qu'on s'est imposé parce que les attaquants c'est clairement les joueurs souvent qui valent le plus cher moi je l'avais dit en fin de saison dernière t'as deux paramètres c'est d'une il faut sortir le chéquier parce que ça va être un gros montant de transfert forcément à part si tu tombes sur un joueur en fin de contrat c'est compliqué et de toute façon même derrière tu lui dois un gros salaire forcément en plus les attaquants c'est lui qui va prendre le plus et encore plus un attaquant qui tentait 20 buts par saison avec toutes les primes en plus qui vont derrière même s'il était libre de toute façon lui il aurait pris un billet pour signer en tous les cas ça coûte très très cher et on n'est plus dans le felcao à Benyedder qu'on a pu avoir pas le passé et ouais tout à fait donc ça ça va nous manquer on va se reposer sur des joueurs où il n'y en a aucun à la limite celui qui aurait le plus le profil d'un buteur c'est Balogoun qui malheureusement a complètement flopé n'ayant pas peur de dire les mots l'année dernière qui pour l'instant ça a l'air d'être très compliqué son démarrage et on risque même si tout peut encore changer on l'espère mais on risque de se rapprocher d'une erreur de casting complète pour Balogoun que le costume soit tout simplement trop grand pour lui donc on va se retrouver avec Mbolo qui est un bon joueur mais qui n'est pas un buteur c'est une sorte de pivot qui est capable de marquer mais je le vois mal après que ça nous fasse mentir peut-être mais ne serait-ce qu'aller jusqu'à 15 buts dans une saison ça serait déjà très beau ouais ça serait très beau l'émission prono qui arrive après où on va devoir deviner qui est le meilleur buteur de la saison à venir et avec combien de buts ça va être quand même très intéressant je suis très curieux de connaître les réponses de tout le monde est-ce que c'est pas simple de savoir jusqu'à combien de buts va monter notre meilleur buteur de la saison ça arrive d'être pas très haut ça pourrait être pas très haut et être un milieu exactement c'est l'avantage qu'on a certes on n'a pas des attaquants qui plantent ses 20 buts par contre on a des milieux offensifs derrière qui eux par contre la saison à 10 buts paraît très envisageable voilà ouais c'est ça bah du coup pour se rappeler des saisons du passé ça peut nous je me rappelle de 14-15 comme ça où on n'a pas on n'a plus Falcao et on n'a pas d'attaquants qui plantent énormément et du coup on a des milieux qui avaient pris le relais et puis c'était une très belle saison donc souhaitons que ça se passe comme ça là pour l'instant c'est vrai que les deux premiers matchs Sainte-et je l'avais pas vu mais bon c'est quand même compliqué tu gagnes un 0 contre un promu qui fait jouer qui a beaucoup d'absents disons à Lyon bon tu gagnes il n'y a aucun souci après Lens moi de ce que j'ai vu du match de Lens je trouvais qu'on avait quand même beaucoup de mal à concrétiser à être dangereux on verra mais ouais c'est une inquiétude quand même cette attaque au final du coup un groupe de 25 joueurs plus les deux petits jeunes c'est un groupe plutôt serré malgré la coupe d'Europe la question maintenant c'est est-ce que cet effectif là est plus fort ou plus faible que celui qu'on avait l'année dernière ou équivalent aussi possible pour toi question très question difficile je vais avoir du mal à te dire qu'il est plus fort du fait des deux sujets qu'on vient d'aborder c'est-à-dire qu'on perd quand même un grand attaquant et puis un milieu qui commençait à être référencé et on n'a pas remplacé ces deux profils là je ne le pense pas plus faible parce que par contre il y a quelque chose qui est bien c'est qu'on a bien équilibré on en parlait tu vois les postes sont bien doublés et en plus ils sont doublés de manière qualitative moi j'aime bien les groupes resserrés j'ai toujours trouvé que ça ne sert à rien les années où tu as 35 joueurs donc 15 000 qui ne servent à rien et je pense qu'en plus c'est une tannée de gérer un groupe comme ça pour les coachs parce que tu n'arrives pas à concerner tout le monde donc ça j'aime bien donc je vais plutôt te dire équivalent plus on va dire équivalent qui peut nous réserver de bonnes surprises après il y a beaucoup de paris pour être honnête pour moi il y a beaucoup de paris et pour moi même si je pousse le truc même à Kliouche-Benseguir ça reste des paris parce que c'est des jeunes il n'y a pas non plus énormément de références pour l'instant de leur côté ça n'a pas été non plus une saison extraordinaire la saison dernière pour Kliouche il faut le dire aussi il y a des matchs où on ne le voit pas il n'est pas très bon après il y a des matchs où clairement il est extraordinaire comme face à Marseille par exemple mais oui on n'est pas sur un joueur comme Bernardo Silva qui a rejoint énormément l'année avant le titre ouais ouais c'est clair donc voilà de mon côté pour moi ce sera pareil pour moi on a une équipe qui est du même niveau à peu près comme tu le dis on a perdu deux joueurs très très importants Ben Yedder et Fofana mais derrière du coup on a un recrutement je trouve très intéressant et surtout on a des retours de blessures de Kaio et de Mbolo qui vont nous faire du bien qu'on n'avait pas l'année dernière donc tout ça ça rééquilibre un petit peu les pertes qu'on peut avoir et c'est un peu réglétable pour et l'année du centenaire et l'année où tu retrouves la Ligue des Champions de ne pas être allé chercher un niveau au-dessus et malheureusement je pense qu'en Ligue 1 par exemple même si le PSG n'a plus son Mbappé je pense que ce sera très compliqué d'aller chercher le titre cette année et qu'on va jouer encore cette fois-ci le top 3 ouais je suis assez d'accord et même le top 3 si tu vois on voit que Marseille démarre fort attention aux concurrents qui seront peut-être plus au niveau que l'année dernière il ne faudra pas avoir de trous d'air comme on a pu avoir dans l'hiver dernier où ça avait été quand même compliqué à un moment donné on avait pu bien se relever mais voilà surtout des Marseilles qui n'ont pas de coups d'or par exemple et ça on l'a vu on en a bien profité la saison dernière ça joue quand même ouais bien sûr bien sûr ça joue mais je suis du même avis que toi le PSG ça me semble être un doux rêve qu'on ne pourra pas caresser d'aller leur jouer le titre cette année pour moi c'est quand même supérieur en énormément de points et on risque malheureusement de voir très vite les limites je pense de notre groupe ouais en tout cas c'est quelque chose qu'on verra sur notre prochaine émission émission prono qui devrait normalement être enregistrée la semaine prochaine du coup disponible jeudi prochain et ensuite ce sera du coup le débrief de Oxer qui ont joué le 14 à 19h avant bien sûr la réception du Barça juste après en tout cas merci Pierre pour cette dernière émission Mercato merci à toi Pat et puis à plus ciao et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz